Musique 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 Yo tout le monde, ici c'est le mort Donc aujourd'hui nous sommes sur Lumboy Tagoon 2, et puis aujourd'hui ça va être une vidéo très spéciale où est-ce que j'avais montré, je sais pas si vous connaissez la vieille vidéo des euh euh que j'avais faite que euh en ce moment c'est la vidéo la plus populaire de ma chaîne qui s'appelle comment avoir tous les types de WASH le BOSCOM 2, et bien cette vidéo la ça va être une euh, ça va être une vidéo de, ça va être une vidéo de cette vidéo la mais en version 2 où est-ce que j'ai montré tous les nouveaux bois, plus une couple de bois secret que j'avais pas trop montré dans l'autre vidéo. Donc en tout cas, on va commencer maintenant avec le bois le plus basique du jeu de tout le jeu entier. Le WAKWOOD Je vais vous montrer ça maintenant. Ah, le WAKWOOD c'est très simple de trouver ça se trouve dans le biaume de barge, et puis c'est très facile de trouver, on en trouve un petit peu partout dans le biaume de barge je vois ce qu'il y a... mais, c'est, ben, c'est qu'on se prend, hein. Voilà. C'est magnifique petit arbre Quand on met dans une surmille, ça va donner une planche brun genre comme ça Voilà. Bon, maintenant le prochain bois, le Helm-twee. Bon, le Helm-twee, où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve aussi dans le biome de base, mais c'est un petit peu plus rare que le bois normal, mais bon. C'est quand même assez facile à trouver, pis c'est plutôt... Et l'arbre, il est plutôt quand même assez grand, alors ouais. Moi, je vais juste prendre une petite puce, alors que je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Et puis, quand on le met dans une sorbille, ça a de l'air de tout ça. Bon, c'est une sorbille de l'utile, mais c'est pas grave. Ça a de l'air de tout ça, voilà. Un petit peu la même chose que l'autre, mais un petit peu plus sport, là. Et c'est quand même assez bien, hein. Je l'ai utilisé pour mon entrepôt ici, mon truc de stage de bois. Bon, le prochain bois, le Seri-Wood. Donc, le Seri-Wood est vraiment facile à trouver. C'est encore dans le biome de base, mais c'est plus rare que l'arbre normal, pis je crois que c'est à peu près la même rareté que l'autre arbre. Et ça se coupe vraiment facilement. Et puis, quand on met ce bois dans une sorbille, et bien, ça donne ça. Voilà, du bois bacon. Non, en fait, c'est du bois genre mort, je pourrais dire. Bon, maintenant, je vais vous montrer le bois de lave et le bois blanc. Ben, le Birch-Wood. Le Lava-Wood et le Birch-Wood. Je vais vous parler du bois blanc en premier. Dans le fond, on voit ce que le bois blanc se trouve. C'est dans les montagnes en haut ici. Il faut passer par là, pis vous suivez le chemin. Bon, le bois blanc a de l'air de ça ici. Pis, pour le couper, ça prend plus ou moins de temps. Bon, là, maintenant, je vais vous montrer le Lava-Wood. Le Lava-Wood se trouve dans ce volcan gigantesque-là. Et c'est quand même dangereux d'aller là-dedans. Mais Walt, il s'est déporté volontaire. Non, non, il m'a forcé, il m'a forcé. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je l'ai pas forcé. Bon, let's go. Bon, le bois de lave est tout au chemin ici. Et puis, c'est tout au-là coupé. Et dans le jeu, il existe une hache spéciale qui peut le couper plus vite. Mais moi, je l'ai pas encore... Ben, j'ai oublié de l'emporter. Alors, ça fait que j'ai oublié de le couper avec ça. Bon, là, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? C'est... C'est, admettons que ce truc-là est un arbre complet. Et bien, vous le jetez en bas. En espérant que ça ne le revole pas n'importe comment. Puis que voilà. Puis le char, vous pouvez toujours vous jeter en bas avec. Mais c'est pas très recommandé. Alors, ça peut rester coincé à l'envers. Ou bien, sinon, des fois, à personne. Ça peut rester en endroit. Ha, ha. Dans un an. Bon, maintenant, je vais vous montrer de quoi a l'air le bois blanc et le bois de lave. Donc, euh... Je vais commencer par le bois blanc. De quoi ça ressemble. C'est un bois tout blanc. Tout blanc comme ça. Blanc... 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 Le lait, je sais pas. Là. Et le bois... Et le bois de lave, du rouge. Comme ça. Là. Maintenant, je vais vous montrer le prochain type de bois. Ça va être... Le bois blanc. Que je m'enchaîne plus trop quand on appelle. Qu'on trouve sur une autre île. Elle est au bord d'un pont que je vous montrais. Le bois golden. Et le bois... De zombie. Euh... Les voisins, il dérange encore. Au plein milieu de ma vidéo. C'est vraiment... Bon, déjà, le premier truc. Il y a un pont juste ici. Et bien, qu'est-ce que je voulais faire, c'est parler à ce mec ici. Et puis là, il dit qu'il va descendre le... Euh... Et puis là, il dit qu'il va descendre le pont pour 100$. Et bien, tu dis... Il traite... C'était assez d'argent, le temps. Bon. Le bois brun. Le bois brun est ce bois ici. Alors, je ne sais plus trop c'est quoi son vrai nom. Alors, je l'appelle le bois brun. Et puis là, c'est plutôt long à couper. Et puis, ce bois est quand même assez beau. Bon. Maintenant, je vais vous montrer le green wood. Le zombie wood. Et puis, le golden wood. Bon, OK. Maintenant, pour ce biome-là. Il y a deux manières d'y aller. Mais je vais vous montrer l'une des deux manières. Les autres que je faisais par moi-même. Vous prenez un arbre. Là, vous le coupez. Et puis, après ça, vous l'emportez jusqu'à là-bas. Puis, vous vous enragez pour faire comme un genre de truc qui permet de vous grimper dessus pour aller en haut. Maintenant que c'est passé. Maintenant, vous grimpez sur l'arbre. Comme d'argent ou je sais pas. Voilà. Bon. Ça, maintenant, vous marchez jusqu'au bout. Bon. Nous y sommes. Là, maintenant, je vais vous montrer le zombie wood. Le zombie wood est ce bois-là juste ici qui est un petit peu pensé. Puis, c'est un bois vert. Puis, le style est plutôt bien. Il est plutôt bien. Mais, je l'utilise pas vraiment beaucoup. Mais, ça dépend pour les trucs que je construis. Bon. Il y a aussi le golden wood. Le golden wood, c'est ce bois-là ici. Genre, quand tu le regardes comme ça, on dirait juste un bois brun. Ok. Mais, quand tu le coupes, eh bien, ça donne un bois jaune. Ouais. Bon. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est juste emporter votre bois que vous avez collecté à votre sort. Il y a aussi une autre technique qui permet d'en avoir plusieurs devant. Puis, c'est que vous prenez des arbres que vous voulez les jeter en bas de la montagne. Puis, vous faites ça à l'infini. Puis, vous le retournez en bas dans votre sort. Puis, vous voulez aller chercher les arbres. Bon. Maintenant, je joue G-SOM. Il faut que vous tourne en bas. Puis, vous mettez ça dans votre sort après. Bon. Maintenant, je vais vous montrer les trois bois pour pouvoir de quoi ils ont de l'air. Je vais commencer tout de suite par le... Par ce bois-là. Je ne sais même pas si il va rentrer dans le sort 1000. Ouais, il rentre. Voilà, ça fait un bois comme ça. Puis, c'est plutôt stylé. Je l'ai utilisé pour ma maison ici, là. Puis, c'est quand même bien. Sinon, le bois de zombie. Ça... Ça fait un bois comme ça. Un bois vert. C'est plutôt bien. Et puis, le golden wood. Bon. Ça fait un style de bois comme ça. Moi, j'aime bien plutôt. Bon. Bien maintenant, je vais vous parler de deux autres types de bois qu'on peut trouver dans un biome de naise. Puis, où est-ce que t'auras besoin de... Puis, où est-ce que t'auras besoin de dynamite aussi. Dans le fond, c'est le... Euh... C'est le pin wood ou bien sinon le fair wood ou je sais pas trop quoi. Et puis, le ice wood. Qui se trouve dans le même biome, mais... Mais dans son endroit secret. Bon. Je vais vous montrer ça maintenant. Le bobsac. On sait, à la fin, qu'il faut savoir une identité des dynamites. Puis, les dynamites se trouvent dans son magasin spécial de cette île, dans le fond. Puis, c'est dans son magasin qui s'appelle le bobsac. Puis, on le trouve au fond, là-bas, du biome. Bon. Là, nous sommes dans le bobsac et là, les TNT sont juste là. Voilà. On les agite. Voilà. Le ice wood, je vous recommanderais d'avoir deux TNT aussi. Bon. OK. Maintenant, comment trouver le biome? Où est-ce que le biome est? Au bout de là-bas, vous voyez le voie de rush, ici. Eh bien, c'est vers la droite en arrière, du voie de rush. Bon. Là, vous avez des rushs qui vous bloquent le chemin juste ici. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il faut prendre une dynamite, l'une des deux. La mettre dans le TNT rush. Moi, je la mets tout le temps au milieu ici, entre les deux. Là, vous l'activez et vous dégagez immédiatement. Et vous vous assurez que le char soit un petit peu sur le coin comme ça pour être sûr qu'il y ait aucune rush qui te touche. Bon. Le pinwood, ou bien sinon le fairwood, peu importe comment qu'on appelle ça, se trouve vraiment facilement en biome. Il y en a partout, comme ça serait l'arbre basique du jeu. Alors, ouais. Là, on va prendre un petit arbre derrière-dessous, comme les gens de celle-là. Alors, ce que ça ne tente pas trop de prendre les grosses busses. Et ils sont plutôt chiant, en fait, d'autres à couper. Alors, ce que, ouais, ils sont pas trop longs à couper. Donc, ça prend à peine de temps, mais... Tu as plein de petites brambles ici que t'es obligé de couper, pis c'est vraiment long. Maintenant, le Ice Road. Le Ice Road se trouve vers la droite ici. Il y a comme un genre de chemin secret qu'on voit pas vraiment, mais... Quand tu te rapproches, on commence à le voir de plus en plus. Eh bien, il faut passer par là. Et puis après ça, il va y avoir un genre de chemin qu'on construit dans l'infini, mais il faut le suivre. Bon, maintenant, quand vous êtes rendu là, qu'est-ce que vous devez faire, en fond, c'est... Mettre votre ressort ici, avec le temps, voilà. Puis après ça, aller vers la chemin là-bas. Pourquoi il faut avoir des... Pourquoi il faut laisser notre ressort ici? Parce que... Bien, il faut... Parce qu'il faut passer dans un chemin où est-ce que tu peux pas vraiment passer avec un char, mais plus à pied comme ça. Qui est juste ici. Et tant qu'il vous... Et tant qu'il vous... Et tant qu'il vous... Et tant qu'il vous inquiétez-vous pas, si vous... Si vous tombez à bas, il y a un chemin qui permet... Qui permet de remonter, pis recommencer ce parcours là. Bon, maintenant, on est rendu dans le bion, pis là, qu'est-ce qu'il faut... Et qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut couper les arbres, bien sûr. Et ce bois-là, il est vraiment spécial en fait. Alors ce que... Ce bois-là, il peut glisser sur le sol, là. Par exemple, si vous le lancez sur le sol, il va glisser. Ben non, mais il glisse pas sur le gorgon, mais c'est pas... Et puis en même temps, quand vous faites un blueprint avec, et bien vous glissez dessus. Tu veux voir mon super pouvoir? Ok. Wow, c'est trop cool! J'ai appris ça dans Arcane Adventure. Wow! Ok. Là, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire, c'est que... Vous devez prendre votre arbre, en même temps que ça sera un arbre. Moi, j'incline lui, sans ce que je fais avec le montrer. Et bien, vous le jetez en bas, comme ça. Selon, une autre méthode de faire, tu coupes le plus d'arbres possible, parce que ça, tu redescends en bas, pis tu les prends une tête dans ton truc. Bon, maintenant, vous voyez ce qu'il faut aller pour pouvoir... Après ça, vous voyez ce qu'il faut aller pour pouvoir retourner en arrière, puis retourner en bas, pis etc. Il y a deux semaines, j'ai besoin de deux moyens... J'ai besoin de deux manières d'y aller. Et la meilleure manière, c'est vraiment celle-là ici. Vous voyez ce que vous glissez ici, bien que vous passez là. Ça. Après ça, vous venez chercher le sort. pasar... Leiyyyyyyyyyy! J'ai juste pris la butte du pied nouveau pis là je l'ai mis en terre pis elle a disparu littéralement comme si il y avait un blueprint en dessous. Bon là quand j'ai transité en bas, en vous jetant en bas du truc qui est vraiment pas recommandé ou bien ils sont en faisant le chemin en vert et bien là vous mettez votre truc dans le truc. Pis là pour la deuxième TNT j'ai perdu en rose que l'on voyage au bout du monde en faisant le truc un petit peu d'humble mais si jamais il y a encore des rushs et bien vous utilisez votre deuxième TNT. Si il n'y en a pas ben voilà c'est ça. Bon maintenant de quoi ça a l'air quand vous mettez le poids dans les sortes mille, le Pinwood ça a l'air d'une texture qui ressemble un petit peu au helm mais un petit peu plus foncé ou je sais pas quoi genre coloré. Et j'aime bien la texture et pis le Icewood, le Icewood est vraiment spécial. Une texture de glace bleu mais en plus il peut glisser sur le sol comme ça. Les trucs qu'on met dessus ben ils glissent dessus. Comme ça. Bon, prochain bois, le Pum Tui. Le Pum Tui est un bois vraiment dur à avoir, ça dépend comment en fait, il y a deux moyens d'y aller ou ben trois moyens ou peu importe. Première manière, la manière classique où est-ce que tu fusiennes avec un sort pis tu jumpes dans l'eau à l'infini mais c'est vraiment très compliqué avec cette manière-là. Sinon deuxième, hacké, disons que c'est pas légit alors je montrerai pas ça. Et troisième, un pont géant qui finit plus, qui s'en veut dans l'espace, ça. Qui permet de nous mener là-bas pis quand on fasse le pont, j'avais fait un tutoriel là-dessus alors ça doit se mettre à quelque part sur ma scène, donc je vais faire descendre le pont et on va regarder dans les airs et bip, bip, voilà genre c'est tellement grand que ça le parait même pas. N'oubliez pas votre scapon. Ça moi, qu'est-ce que je fais pour aller en haut après, c'est que j'utilise le bug de la branche. Bon, maintenant je serai en haut, sinon la deuxième arrière c'est pas mal de qu'il empêche jusqu'au sommet des aisselles mais ça prend une éternité alors ouais, c'est mieux le bug de la branche. Et là regardez bien le bateau là-bas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voici un moment. C'est bon. Sous-titres par Jérémy Diaz bon maintenant le système et il y a des pommes truies juste ici là maintenant qu'est ce que vous voulez faire c'est de couper et c'est plutôt facile à couper quand vous avez ce pont E dans votre base c'est vraiment facile à en avoir un duper mal ouais vous l'aurez illimité bon là maintenant qu'est ce que vous devez faire c'est que si vous jetez ça vous mettez le truc par dessus puis il vous vient un peu dessus puis vous vous pognez vers un pelon de bord ben sinon si vous avez un ennemi avec vous ben il pogne en même temps pour être sûr et certain de vous génie vraiment parfaitement au milieu du truc donc vous pèsez sur le bouton vers le guide de votre clavier pour pouvoir tourner la caméra comme ça c'est la même chose pour l'autre côté mais avec le point et puis là ça va vous gêner parfaitement au milieu ça va bon après ça quand vous êtes rendu au bout vous êtes obligés d'être à deux avec un ami ou à l'érosque sinon c'est quasiment impossible dans le fond il faut que votre ami pogne le bois puis après ça tu lâches puis après ça lui il va l'emporter en haut puis toi et bien j'attends qu'il est fini et puis après ça tu te disais dans l'eau puis là tu t'en vas jusqu'à là tu t'en vas jusqu'à là puis après ça t'as un bois comme ça gratuit et bien la voici quand vous avez le bois et bien vous le mettez dans la sorte mille et puis vous gérez votre bois puis je vais vous montrer de quoi ça de l'air avant ça ressemblait exactement à la même affaire que le pin mais voici ils l'ont changé assez vite donc le bois a de l'air de tout ça ici un genre de bois blanc beige qui est plutôt style bon maintenant je vais vous parler du bois de cacao je crois ou cao je sais pas trop quoi et puis le bois bleu donc ces deux bois là se trouvent sur une autre île qui est vraiment à l'autre bout du monde et puis normalement il faut prendre un bateau dans le fond il y a comme un genre de bateau ici puis il faut payer un ticket mais là vu qu'il est pas là je pense que je vais faire en fait le bug du trait là c'est un bug qui permet d'avoir un trait là d'être fusionné comme ça puis après ça elle va partir à l'autre bout je sais pas pourquoi je suis fusionné dans le sub pour aucune raison what the fuck c'est quoi ça ah ouais ahhh je suis revenu dans le titre ok ça fonctionne wiiiiiii remonte le pont en même temps wow! 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 je suis revenu dans le map what the fuck c'est juste une instance actuelle à l'interagarde Oh 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 oh! 8 SMART VALLE! AAAAAA! Ha ha ha! J'suis encore bon l'air femme! Ouaaaaaa! Bon là maintenant vous vous... Pour aller sur le trail normalement vous parlez à ce mec là. Ignorez carrément le trail là, alors que moi j'attends pas d'attendre. Regarde j'essaie d'y parler. Bon normalement vous y parlez. Attends je l'ai. Et là vous vous faites, j'ajette un ticket. Et si vous voulez savoir comment, il va y avoir dans combien de temps il part. Mais vous vous faisiez la deuxième question. Et maintenant le bois de Kokoa. C'est ce bois là juste ici. Que tu peux couper. Moi je le coupe pas parce que là je peux marcher de l'étire et tout. Et bien de façon j'ai déjà un autre bois de ce genre dans ma base que je peux vous montrer. Alors voilà. Donc c'est un bois pareil comme l'autre bois du début sur l'autre île. Mais en plus par là. Et puis le blue wood ça se trouve dans ce labyrinthe là juste ici. Dans le fond c'est comme une sorte de caverne. Et vous pouvez aller là dedans. Et c'est comme un labyrinthe qui change à chaque 4 jours environ. Alors disons que je vais peut-être pas montrer comment y aller. Et bien genre comment faire la bien vu que ça change tout le temps en chaque 4 jours. Alors vous considérez plus d'aller voir sur YouTube comment avoir du blue wood. Si vous voulez vraiment savoir comment. Bon ok maintenant je veux vous parler du bois. On va voir du snow de l'autre oui. Donc comment avoir ce bois là. C'est très compliqué. Je sais pas si vous connaissez la Waddle Cave. Avant c'était une cave qui était vide. Mais là maintenant c'est ce bois là. Ben j'avais fait un live là-dessus l'autre jour. Alors je vais vous montrer une vidéo juste live que j'avais fait là-dessus. J'avais fait un live 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 là-dessus. Sous-titrage ST' 501 ... 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 là, c'était une remake de l'ancienne vidéo que j'avais faite, de comment avoir tous les types de bois, mais une version 2 genre, et j'ai fait ça spécialement pour les mille abonnés, pour pouvoir fêter ça, pis disons que c'était quand même vraiment le fun à faire, donc en tout cas, merci en même temps, merci encore pour les mille abonnés, le lendemain il devrait sûrement avoir d'autres vidéos qui vont arriver et tout, pis je vais justement aussi commencer à faire des vidéos sur l'autre du jeu que Roblox, mais bien sûr évidemment, je vais continuer à faire plein de vidéos sur Roblox, mais des fois aussi sur d'autres jeux comme exemple en mettant Minecraft, mais sinon des jeux sur Steam ou whatever, en compagnie de Waddy Minos ou de certaines autres personnes, donc en tout cas, bon bah à tout le monde, pis on se revoit dans les prochaines vidéos ou des prochaines vidéos, ou des prochaines vidéos, bye! Ciao! Ciao!